Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de vous joindre à nous aujourd'hui. Je pense que c'est la première fois qu'on a une représentation de juriste. D'habitude, c'est beaucoup médicale, sociale. Et aujourd'hui, on va parler de droit, droit des enfants, parce que c'est la base de notre travail à tous. Et on va engager une discussion. Ils vont se parler entre eux, je vais intervenir de temps en temps. Après environ 50 minutes, vous allez intervenir aussi dans la discussion. Donc, c'est une nouvelle façon de faire. Donc, on va y aller. J'ai trois questions, en fait, puis eux, ils vont entretenir tout ça. Donc, mais au début, j'aimerais mentionner que les droits des enfants, il y avait un docteur qu'on a mentionné, Janus Korshock, mais c'était docteur Henrik Kohl-Smith. Et au début du siècle, du 20e siècle, il avait déjà écrit une liste de 23 droits de l'enfant. Pas des obligations des adultes envers les enfants, mais plutôt des droits des enfants qui étaient porteurs de droits. Le premier était le droit d'être aimé, le deuxième était le droit d'être respecté dans son opinion, d'être informé, d'avoir le respect de ses choses, etc. Et même le 23e était le droit de mourir prématurément. On parle de temps de la guerre et après. Ensuite de ça, il y a eu la convention que Christian a parlé. Et je posais la question, vous travaillez à tous les jours, vous avez mis tous vos efforts pour que les droits soient respectés, soit en politique, sur le terrain, niveau procédural. Et je me demandais, quelles sont les barrières qui font que les droits des enfants, en 2017, ne sont pas tous respectés? Vous y allez comme bon vous semble. Moi, je peux peut-être commencer. Moi, ce qu'on voit dans le travail au quotidien au bureau du défenseur, c'est des barrières que je décrirais comme étant vraiment culturelles ou politiques. Souvent, on a eu l'occasion, par exemple, de présenter un modèle vraiment innovateur et intéressant pour l'éducation aux droits de l'enfant en milieu scolaire. Alors, comment former les enfants eux-mêmes envers leurs droits? Il y a le modèle des écoles respectueuses des droits de l'enfant, d'UNICEF. Et puis, quand on a rencontré les directions d'école, puis les enseignants, les éducateurs pour leur présenter cet outil-là, c'est... Ah bon sang, non, n'allez pas leur parler de leurs droits, ils sont déjà assez difficiles à contrôler comme c'est là, tu sais. C'est le phénomène de l'enfant roi. Non, non, on ne va pas leur partager, on ne va pas leur donner d'autres droits. Et ça reflète un petit peu la citation de Socrate que Mitch avait mise au tableau, tu sais. On a, et c'est de longue date, tu sais, à travers les siècles, on a cette perspective que les enfants sont dérangeants, ne sont pas respectueux, sont dangereux. Et malheureusement, tu sais, ils écopent encore de cette perception-là. Ce qui fait aussi que, politiquement, nous autres, on est là, puis vraiment, je pense qu'on est en train de faire des choses de très grande qualité au Nouveau-Brunswick en matière d'application de la Convention. On est en train de suivre à la règle les conseils et les directives du Comité des droits de l'enfant sur les mesures générales d'application et de mise en œuvre des droits. On a développé cet outil de monitoring, on fait du data monitoring sur l'état de l'enfance à travers un rapport annuel sur l'état de l'enfance. On forme les gens envers les droits de l'enfant dans une formation annuelle qui aura lieu cette année à la fin juin, où vous êtes tous invités à Moncton. Les plages sont très belles, le homer est bon. Et on est là pour parler des droits de l'enfant avec des experts de travers le monde. On a développé un outil sur les évaluations d'impact sur les droits de l'enfant. Mais tout ça, on n'a pas le premier ministre Brian Galland, en début de séance, à travers la vidéo, pour dire, tu sais, que les droits de l'enfant, c'est important. Alors, moi, je dis bravo à la fondation Dr. Julien pour, tu sais, le leadership que vous donnez, et puis le leadership politique que vous avez, tu sais, la mobilisation. Mais j'ai encore le sentiment que ce n'est pas payant, comme politicien, d'être en faveur des droits de l'enfant, que généralement, les politiciens ont peut-être plutôt les parents à l'esprit, puis de toute façon, les enfants, ça ne vote pas, et que la mobilisation politique en faveur des droits de l'enfant, ça ne va dépendre pas de Jerry, de Samira, ou d'un bureau du défenseur, là, ça va dépendre de vous. Ça va être une mobilisation de terrain. Alors, faisons ça. Très intéressant. Au niveau politique, même, on a des embûches, même quand on fait des rapports, comme tu as fait, Christian, le portrait des droits de l'enfance, c'est quand même des choses qu'on sait, et on sait que l'état des enfants au Canada, au Québec, comme ailleurs, est pitoyable dans certaines circonstances, dans certains quartiers. Et Jerry, Samira, qui travaille sur le terrain, Jerry, qui a travaillé sur le terrain et maintenant à l'université, et vos barrières dans votre domaine, c'est quoi? Je dirais que je pense qu'il y a en fait une certaine lacune quant à la sensibilisation au fait que les enfants sont des détenteurs de droits. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de résistance. On refuse de comprendre et d'accepter qu'ils ont des droits. Et il y a aussi des gens qui pensent être des experts en matière de droits de l'enfant ou qui sont des défenseurs qui ne comprennent pas vraiment ce que cela veut dire de reconnaître le fait que l'enfant détient des droits et aussi d'assurer le respect de ces droits de par leur vécu même. Et ce que l'on constate, il existe un problème en fait de culture au sein de la profession juridique et aussi de différents intervenants auprès des jeunes, les jeunes qui sont les plus vulnérables dans notre province, ceux avec lesquels nous travaillons, ceux qui sont en placement, qui sont en institution également. Et quand nous souhaitons sensibiliser la population à l'égard des droits de l'enfant, eh bien on se rend compte qu'ils acceptent que l'enfant a des droits pourvu que l'enfant pense la même chose que l'adulte. Donc si l'adulte estime que l'enfant doit vivre dans une région rurale en Ontario sans l'accès à ce que ce soit, et si l'enfant dit, moi je suis né dans un grand centre urbain, j'avais accès à toutes sortes de choses, je vais perdre de cela si mon place en région rurale, eh bien si l'adulte estime que c'est mieux pour cet enfant de vivre en région rurale, eh bien on ne tient pas compte du point de vue de l'enfant. Mais si l'enfant est d'accord, eh bien à ce moment-là, tout le monde, ah oui, dirait, oui, nous avons respecté les droits de cet enfant. Donc c'est cette résistance à un processus authentique qui permettrait à l'enfant d'avoir voix au chapitre pour ce qui est des mesures qui le touchent. Et pour ce faire, il faut fournir de l'information, il faut peut-être avoir cet exercice Mandela pour déterminer quels pourraient être les meilleurs résultats pour un jeune et c'était particulièrement frappant pour ce qui est du diagramme de greffe du coeur que nous avons vu ce matin, mais c'est cela le problème d'après nous. Nous voyons qu'il y a des tensions entre le pouvoir, le contrôle et les droits de l'enfant. Et l'enfant problème qui a peut-être certains handicap, qui a des problèmes de comportement dans, en classe ou en placement et cette personne, ce jeune est fait l'objet d'arrestations, eh bien les pouvoirs disent il faut le garder en prison. C'est ça la solution. Parce qu'en prison, ils sont en sécurité. Ils ne sont pas en sécurité chez eux, ils sont en sécurité en prison. C'est ce que pensent les autorités. Donc il y a, au Canada, il y a un certain mouvement à cet égard, tenter, cesser de tenter toujours de contenir l'enfant plutôt que d'agir autrement. Mais pour ce faire, il doit y avoir un changement de culture et c'est là où vraiment il faut travailler. Parce que pour avoir un modèle qui respecte les droits, eh bien cela prend du temps, des efforts, il faut instaurer des relations et il faut aussi reconnaître comment les intervenants et le système ont un impact sur l'enfant. Et justement, je dirais, vous avez mentionné que souvent, les juristes ne tiennent pas du tout compte de ces aspects quand il faut que le système judiciaire tienne beaucoup plus compte de ces autres aspects de la vie d'un jeune. Eh bien, j'aurais une approche assez pragmatique en réponse à cette question. D'après moi, le droit, un droit est inutile si on ne le connaît pas et si on ne le comprend pas ou s'il n'y a pas d'instances qui permettent de faire valoir ce droit. Et le premier obstacle, première barrière très courante pour ceux qui s'occupent des enfants et pour les enfants eux-mêmes, c'est que souvent, ils ne savent pas qu'ils ont des droits. En fait, la recherche portant sur l'accès à la justice nous dit que les enfants ou les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont dans une situation où des droits s'appliquent, que c'est un contexte, justement, où l'on peut invoquer certains droits et où le droit pourrait être un soutien. Et c'est donc, ce sont donc des obstacles énormes. Cette incompréhension, c'est lacune pour ce qui est des connaissances. Et même quand ces connaissances existent, quand c'est reconnu, il s'agit de savoir comment faire valoir son droit. C'est très compliqué. Bien, des gens ne savent pas qu'en faire de ce droit ou en fait, il n'y a pas de façon de faire valoir le droit. Les travaux de Samira, de Christian, ce sont des ressources extraordinaires, mais c'est un domaine où il n'y a pas beaucoup de ressources. Quand je suis arrivé au gouvernement, nous avions un programme de défenseurs des enfants. Et c'était un programme admiré de tous au sein du gouvernement, comme je n'avais jamais vu auparavant, mais quelques années plus tard, le gouvernement a annoncé des compressions de 10 % et ce programme a été un des premiers à être supprimé. Donc encore une fois, ça se rapporte à cette idée de culture et de la valorisation de ce travail. L'argent, eh bien, c'est une bonne mesure des priorités réelles d'un gouvernement. Si vous voulez savoir quelle est la valeur attachée par un gouvernement à quelque chose, il suffit de regarder le financement accordé et avoir les mécanismes permettant le respect des droits, déjà ça, c'est une difficulté. Troisièmement, troisième obstacle, vous pouvez probablement le deviner d'après ce que j'ai dit, même si on réussit à franchir les deux premiers obstacles pénétrés dans le système, eh bien, ensuite, on se retrouve dans un système qui est perçu par beaucoup de gens comme étant hostiles et il faut vraiment, c'est comme aller chercher un Sherpa pour aller gravir l'Everest, il faut que quelqu'un vous guide autrement. Ça peut être très exigeant émotivement et vraiment, peut-être qu'on peut toujours pénétrer dans le système, mais le traverser avec succès, ça, c'est autre chose. Eh bien, je pense que pour faire suite à ce que vient de dire Jerry, on a parlé, il a parlé de savoir quelles sont les priorités en regardant où va l'argent, c'est vraiment, c'est vrai. Et pour ce qui est de la Convention sur les droits de l'enfant, les États-partis sont encouragés à adopter des budgets pour l'enfance. Il y a des endroits où ça fonctionne très bien. Par exemple, au Danemark, il y a un modèle dont le Canada pourrait s'inspirer et ainsi pourrait chaque année mettre en place des mesures d'imputabilité pour déterminer ce qui est investi dans la pédiatrie sociale. S'il y avait des budgets réservés à la défense des droits des enfants, ils ne font que diminuer en fait, eh bien, il y aurait plus de transparence parce que souvent, ces compressions passent un peu inaperçues. On n'en parle pas beaucoup. Donc, il faut vraiment de façon déterminée porter attention à ces aspects. Et je voudrais mentionner aussi pour ce qui est des barrières systémiques, la façon de faire les choses, la façon traditionnelle. Nous avons fait une réforme importante de notre système de justice au début des années 80, ensuite des années 2000, on a adopté la loi sur la protection des enfants et c'était vraiment fondé sur les pratiques exemplaires de par le monde pour ce qui est d'assurer l'implication des enfants, des jeunes. Nous nous sommes inspirés de ce qui s'était fait en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Nouvelle-Zélande. Et ce pays était situé juste en dessous du Canada. C'était le pays où il y avait plus de jeunes en prison comparé aux autres pays. La Nouvelle-Zélande aussi, mais ils sont passés du pire au meilleur pour ce qui est du taux d'incarcération et de criminalité des jeunes. Et nous nous sommes... nous avons pris cette loi pour modèle, la loi de la Nouvelle-Zélande donc, et nous avons formé tout le monde sur la façon de mettre en oeuvre cette loi et certains endroits comme au Nouveau-Brunswick, rien n'a changé. On continue de poursuivre les jeunes et on dit par exemple que le modèle d'intervention doit être la conférence sur le dossier. Les poursuites doivent être réservées aux délinquants les plus dangereux, les plus graves, les crimes les plus graves, mais nous continuons d'avoir beaucoup de difficultés à convaincre la profession juridique, y compris les avocats de la défense, de les faire changer d'attitude et nous constatons que les processus de défense peuvent entraîner de grandes transformations. Par exemple, comme disait Samira, un jeune ayant déjà été inculpé et qui reçoit une peine de garde, une ordonnance de surveillance qui est censée donner aux délinquants violents la meilleure chance de réhabilitation en communauté. Mais ce jeune posait une telle menace dans l'institution où il est en garde qu'il est isolé de tout contact avec les autres jeunes. Et ça fait des semaines, des mois que cela dure et il ressent un sentiment de frustration énorme. Il va exploser et il dit j'ai 18 ans, transférez-moi dans un établissement pour adultes. Mais personne ne pense qu'un établissement pour adultes est une bonne chose pour ce jeune. Mais c'est ce qu'il voit. C'est la seule solution pour lui. Sortez-moi d'ici. C'est ce qui se dit. Donc, cette demande est présentée au juge et si on avait traité cette demande de la façon traditionnelle, le procureur dirait, aurait dit nous ne savons pas pourquoi le directeur de l'établissement fait cette demande. L'avocat se serait prononcé contre. Le juge aurait donc renvoyé ce jeune dans l'établissement et ça aurait été vraiment le chaos. Mais nous avons pu convaincre le juge de plutôt tenir une conférence. On a pu entendre le jeune et ce juge était juge depuis huit ans. Il a dit c'est la première fois que j'ai travaillé dans un tel processus de collaboration avec un psychologue, un psychiatre et tous les autres, tous les intervenants de l'établissement de garde, les travailleurs sociaux et tous ces gens ont décidé, ont mis au point un plan qui a été accepté par le jeune et le jeune a été entendu. Donc, c'est cela. C'est ainsi que devrait fonctionner la justice pour les jeunes en respectant leurs droits, mais trop souvent, ce n'est pas ainsi que ça fonctionne. Je vais voir avec Samira parce que, et puis j'aimerais ça que Jerry vous embarquait aussi là-dedans parce que, Samira, tu as représenté plusieurs enfants, dont un qui est allé à la Cour suprême, un cas qui est à la Cour suprême, un jeune de 17 ans et puis on va parler des meilleures pratiques et puis est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ce cas puis qu'est-ce qui a fait que ce jeune a été entendu et puis sur le meilleur intérêt de l'enfant, qu'est-ce qui a été dit à la Cour suprême? C'est une affaire, le cas Kantesamy il s'agissait d'un jeune homme de 16 ans et demi qui est arrivé du Sri Lanka au Canada. Sans ses parents, il a été accueilli par sa tante et son oncle et il avait demandé le statut de réfugié. Cela avait été refusé juste avant qu'il atteigne l'âge de 18 ans et quand sa demande a été refusée, il a fait une demande pour raison humanitaire et ce processus de demande relève de la loi sur les réfugiés et c'est le seul mécanisme où l'on doit tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. Et ce qui s'est produit, c'est que le décideur a reçu cette demande pour raison humanitaire juste avant que le jeune n'ait 18 ans et au cours de son délibéré, le décideur a dit oui, il faut tenir compte de l'intérêt supérieur de cet enfant. Il est à l'école, c'est ce que tout enfant ou tout enfant doit être. Nous voyons qu'il a des amis comme tout jeune. Nous constatons qu'il a une bonne relation avec ses oncles et tantes. c'est ce à quoi on peut s'attendre pour quelqu'un qui est ici depuis un an. Eh bien, en fait, il a besoin de ses parents et il faudrait le renvoyer au Sri Lanka. Donc, c'est un moment très poignant. Vous avez un cadre juridique où on est censé tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant mais c'est appliqué de façon qui va à l'encontre finalement du principe. Donc, en tant que représentant, nous avons intervenu, nous avons voulu faire démontrer à la cour comment devait être mis en oeuvre l'intérêt supérieur de l'enfant et l'intention, ce n'est pas d'avoir un processus paternaliste où l'adulte décide du meilleur intérêt de l'enfant. Il s'agit plutôt de tenir compte des articles inter-reliés de la convention et comment assurer le plein respect des droits garantis dans la convention. Et nous avons pu expliquer à la cour que lorsqu'on examine une demande d'immigration de la part d'un enfant, la seule décision que l'on demande, c'est ce qui est dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Il n'y a pas d'autre facteur qui entre en ligne de compte, il s'agit uniquement de l'intérêt supérieur et il faut tenir compte de tous les facteurs reliés au bien-être, à l'intérêt de cet enfant. Comme la façon dont un jeune juge du temps écoulé de façon différente. Un an et demi, c'est presque toute une vie pour un enfant par rapport à un adulte. Donc nous avons pu vraiment faire valoir ces arguments au juge et nous espérons que cela aidera aussi dans les autres cas où la Convention sur les droits de l'enfant sera invoquée. de l'enfant qui